Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté sur ma chaîne YouTube. Mais bon, comme vous le savez, je ne suis pas super à l'aise face à la caméra. Donc du coup, je fais vraiment des vidéos quand il y a un sujet que vous voulez que j'aborde. Vous avez été très nombreuses, suite à ma story sur Instagram, à me poser des questions sur ma poitrine. Donc il y a quelques jours, j'ai posté une photo en disant que qu'avant d'être avec Cédric, j'avais le corps que j'ai actuellement. Enfin, je l'avais un peu mieux que maintenant. Évidemment, la grossesse a laissé quelques traces quand même. Et que du coup, il fallait arrêter d'être parano sur les retouches, sur la chirurgie, etc. Surtout sur mes fesses, vu que tout le monde en parle tout le temps. Mais est-ce que tu as les fesses refaites ? Machin, non, je n'ai pas les fesses refaites. Je n'ai jamais touché à mes fesses, jamais, jamais. Je fais du sport depuis l'enfance. Donc forcément, évidemment, mon fessier est musclé. Et j'ai une morphologie à avoir un fessier bombé quand on voit celui de ma mère. On a tout compris, quoi. Donc voilà, ça, ce n'est pas le sujet. Mais bon, au départ, je l'ai mis pour ça. Et donc du coup, par contre, j'ai bien montré qu'avant, j'avais une énorme poitrine qui n'était pas du tout liée à l'allaitement. L'allaitement, oui, j'avais une énorme poitrine. Mais bon, ça, c'était encore autre chose. C'était surtout parce que je portais des prothèses depuis 8 ans. Donc la plupart d'entre vous n'avaient pas du tout remarqué que je portais des prothèses parce que ça faisait quand même des seins naturels. J'avais un bonnet D. Et donc du coup, voilà, je n'avais pas eu beaucoup de questions depuis mes ouvertures de compte sur Insta ou Facebook concernant ma poitrine. Et pour le peu que j'ai eu, c'était surtout sur Facebook en me demandant est-ce que t'allais s'en refait ? J'ai toujours répondu que oui. Et j'avais même donné le nom de mon chirurgien qui n'est pas cédré, qui vient évidemment, vu que je ne le connaissais pas il y a 8 ans, qui m'avait refait la poitrine. Donc voilà, celle qui voulait connaître quel était le nom de mon chirurgien. Donc voilà, d'abord, on va commencer par le début. C'était il y a 8 ans, j'ai 29 ans. Donc voilà, j'ai bientôt avoir 30 ans. Donc on va dire que c'est à peu près vers 21-22 ans. J'étais super, super fine. Vous allez me dire, mais t'es tout le temps fine. Non, mais j'étais beaucoup plus fine que ça. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout musclée. J'avais le ventre ballonné. Je n'étais pas au top de ma forme du tout. Donc j'avais le ventre qui ballonnait. J'étais vraiment trop maigre, mais vraiment trop maigre parce que j'ai toujours été comme ça depuis que je suis toute petite. C'est ma morphologie, c'est mon métabolisme qui est comme ça. Et du coup, il n'y a que le sport qui a réussi à me donner quelques formes. Et c'était un énorme complexe pour moi d'avoir une toute petite poitrine. Et vraiment, j'enviais toutes les nanas autour de moi qui avaient de la poitrine. Et je n'arrêtais pas de me dire que si moi aussi j'avais de la poitrine, ça me ferait au moins des formes sur mon corps. Un peu de forme sur mon corps. Et donc du coup, pendant peut-être... Je pense que j'y ai pensé depuis mes 20 ans à mes 22 ans. J'y ai pensé pendant près de deux ans en me disant qu'un jour, moi aussi, j'aurai de la poitrine, je referai mes seins, etc. Et donc du coup, j'ai économisé à l'époque, ça coûtait 4500 euros. Et j'ai économisé pendant près de deux ans à des 50 euros par-ci, des 10 euros par-là, etc. Et tout, pour pouvoir me payer cette chirurgie. J'ai rencontré trois chirurgiens avant de choisir celui qui me plaisait à moi, avec lequel j'étais en confiance, celui qui répondait à mes attentes, etc. Et donc du coup, ça s'est fait très vite. Parce que dès que j'ai rencontré le chirurgien avec qui je me sentais bien, et bien du coup, on a tout de suite posé une date. Moi, je lui ai dit, voilà, c'est 15 jours d'attente. Il n'y a pas de problème, 15 jours d'attente, je vais être opérée le 16e jour. J'en avais ras-le-bol de ne pas avoir de poitrine. J'avais un petit bonnet B. Et du coup, vous allez me dire, mais Sonia, bonnet B, c'est pas du tout de ne pas avoir de poitrine et tout. Sachez qu'on a toute une vision des choses différentes. C'est-à-dire que vous allez voir une nana qui a un bonnet C, et elle va vous dire, j'ai pas de seins. Vous allez avoir une nana qui a un bonnet B, elle va vous dire, j'ai trop de seins. Donc en fait, on a toute une vision des choses différentes, et ça, il faut le respecter. On n'est pas toutes les mêmes. Et donc, voilà. Moi, je trouvais que j'avais une trop petite poitrine. J'aimais pas ma poitrine. J'en avais une belle. Elle était belle. Elle avait une belle forme. J'avais une belle forme en poire et tout ça. Mais je n'aimais pas mon décolleté. Je n'aimais pas cette partie sur mon corps. C'était vraiment un très, 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 très grand complexe pour moi. Surtout que mes deux sœurs avaient une très belle poitrine. Ma mère a une très belle poitrine. Il n'y avait que moi qui étais comme une planche. Donc, voilà. Ça me complexait énormément. Donc, pour revenir avec le chirurgien, on a posé une date. Je ne vous dis pas comment j'étais malade les deux jours avant la nécessité générale. J'en avais jamais fait de ma vie. Et surtout, j'avais jamais été hospitalisée de ma vie. Donc, voilà. Je me suis fait opérer dans une clinique à Paris. Et alors, le matin, je me suis fait opérer le matin. Et du coup, j'ai dû me réveiller 3-4 heures après avec des douleurs. Mais j'ai cru que c'était la fin de ma vie. J'ai tellement regretté déjà à ce moment-là. Mais je m'insultais toute seule. J'avais mais tellement mal. Donc, à savoir, moi, on m'a mis des prothèses derrière le muscle. Donc, de mémoire, j'avais mis 320 CC derrière le muscle. Avec un profil modéré-intermédiaire. Je me souviens de tout. Et elles étaient derrière le muscle. Ce qui fait que devant, il y avait mes seins, le muscle et les prothèses derrière. Donc, voilà. Au toucher, on ne pouvait pas toucher mes seins. Et ça faisait quand même plutôt naturel comme c'était derrière le muscle. Mais c'était un peu gros par rapport à ma morphologie. Donc, ça ne faisait pas super, super classe. Et donc, du coup, je me réveille. J'ai une douleur mais insupportable. J'ai des drains sur les côtés. La nana qui vient à l'infirmière, qui vient m'arracher les drains. Elle m'a laissé deux petites cicatrices sur les côtés. Tellement qu'elle a tiré. Tellement qu'elle m'a fait mal. Donc, déjà, ça, ça m'a traumatisée. Ensuite, c'était mon chéri à l'époque qui est venu me chercher à la clinique. Dès qu'il prenait un dos d'âne, j'ai l'impression que c'était la fin de ma vie. Tellement j'avais mal. Et cette douleur, elle a duré pendant deux semaines. On dirait un éléphant qui était sur moi et qui m'étouffait. Mais j'étais quand même contente de l'opération parce que je voyais que je ne pouvais plus voir mon nombril. J'étais allongée, je ne pouvais plus voir mon nombril. Je n'étais contente de rien que ça. J'avais une poitrine, quoi. Et moi, je ne pouvais pas prendre... On m'avait donné comme cacheton la maline pour les douleurs. Dès que j'en ai pris un, ça m'a donné des vomissements. Mais des vomissements, c'était incroyable comment j'étais mal. Je ne pouvais plus rien boire, plus rien manger. J'étais vraiment au plus mal de ma forme. Donc, du coup, je l'ai arrêté, la maline. Et du coup, je souffrais, mais tellement... Oh là là, j'ai tellement fomi. Enfin, bref, je suis en train de vous faire peur. Mais ça, c'était vraiment, vraiment très, 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 très difficile pour le coup. Et au bout de deux semaines, ça allait mieux. J'ai commencé à marcher un peu plus dehors et tout. Je ne sortais plus. Je ne sortais plus, je ne mangeais plus, je ne buvais plus, je ne faisais plus rien. Du coup, je commençais à avoir à nouveau une vie sociale. Et j'avais toutes mes copines qui disaient, oh, mais ça ne va trop bien, ça change tout, ta silhouette, ça fait mieux, etc. Bon, j'étais trop contente. Tout le monde me disait que ça faisait mieux, etc., etc. Et au bout d'un an, deux ans, je commençais à trouver ça vraiment trop gros sur mon corps. Je ressentais vraiment de la gêne. Et du coup, j'ai commencé à ne plus mettre du tout de décolleté. Je n'aimais pas qu'on voit ma poitrine. C'est pour ça que sur Insta, je pense qu'on ne s'est pas trop rendu compte que j'avais une poitrine refaite. Parce que c'est extrêmement rare que je mette un décolleté où je montre ma poitrine. Je n'aimais pas avoir les gros seins dehors comme ça. Je n'aimais pas du tout. Les gens vous regardent dehors, les mecs regardent dans vos décolletés, les nanas disent, ah, regarde, etc. Enfin bref, je n'aimais pas du tout, je n'aimais plus du tout. Donc à toutes celles qui de toute façon envisagent de faire une augmentation mammaire, réfléchissez-y à mille fois. Pas deux fois, genre, à mille fois. Parce que ça coûte des sous déjà. C'est un changement dans votre corps, un changement dans votre tête. Et donc normalement c'est à vie, à moins de les retirer. Mais bon, ça fait des coups, c'est difficile aussi mentalement. Donc voilà, à toutes celles qui l'envisagent, franchement, patientez au maximum pour voir si vous êtes vraiment prête et si vraiment vous en avez vraiment, vraiment besoin. Donc il y a quelques mois de ça, j'ai fait une mammographie. Et le médecin m'a dit que j'avais, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais plus le nom, mais j'avais deux trucs dans mon sein. Donc j'avais deux trucs dans mon sein qui me disaient que c'était beaucoup mieux de retirer et que j'étais sur une échelle sur 5 dans un risque de cancer du sein à 3. Du coup, ça m'a fait flipper. Parce que j'ai appelé à une sage, tu as déjà fait une mammographie ? Elle me dit oui. Je lui dis, toi c'est quoi comme risque ? Elle me dit 1 sur 5. Je lui dis, comment ça moi c'est 3 sur 5 ? J'ai un suicide. Et ce n'est pas du tout, du tout lié aux prothèses. Et donc du coup, ça faisait très longtemps que j'avais envie de retirer ces prothèses de mon corps. d'avoir envie de retrouver ma petite poitrine, de retrouver mon corps. Et donc du coup, j'en ai parlé à Cédric, je lui ai dit, voilà, regarde ce que j'ai, etc. Cédric, c'est mon chéri et il est chirurgien plasticien. Donc pour ceux de celles qui ne le connaissent pas. Et donc du coup, j'en ai parlé, je lui ai dit, j'aimerais bien que tu me les retires, parce que le médecin m'a dit ça, m'a dit si, etc. Et je lui ai dit, je pense que j'ai aussi envie, au passage, que tu me retires mes prothèses. Donc il m'a dit, à toi de réfléchir, c'est ton corps, c'est à toi de le choisir, etc. Et lui, je lui ai dit, donne-moi un avis franchement de chirurgien. Je voulais savoir ce qu'il en pensait. Et lui, il m'a dit que si ça avait été lui, que j'avais vu il y a quelques années, il m'aurait dit de ne pas mettre des prothèses aussi grosses. Parce que ça dépassait sur les côtés, et que c'était beaucoup trop large par rapport à mon buste, et beaucoup trop gros par rapport à mon corps. Et surtout, en les retirant, ce qui a été vraiment, vraiment bien, c'est que j'ai repris 5 ou 6 cm de longueur au niveau du buste. Enfin visible, parce que je les avais toujours. Parce que mes seins étaient tellement gros, qu'ils étaient bien bas, qu'ils descendaient. Et du coup, ça me faisait un tout petit petit ventre. Et donc du coup, déjà, c'est pour ça que je suis très contente. Donc maintenant, ça ne sort plus sur les côtés. Et donc du coup, Cédric a fait toute une reconstruction au niveau de mes seins, pour pas qu'il y ait de poitrine tombante, pour pas qu'il y ait un surplus de peau, et pour que j'ai des petits seins fermes. Et ça me fait un bon B maintenant, depuis que j'ai retiré les grosses prothèses. Et j'en suis ravie, parce que ça va beaucoup mieux avec mon corps. Et comme je fais beaucoup de sport, c'est beaucoup mieux pour moi aussi, de ne pas avoir une forte poitrine pour mon dos, pour mon corps, etc. Enfin, je trouve que ça fait plus joli sur ma silhouette, d'avoir cette poitrine naturelle avec un bonnet B, qu'une énorme poitrine. Après, c'est vraiment un choix personnel, et on ne peut pas venir juger qui que ce soit sur ces choix. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien au début, quand je les ai refait. Et puis petit à petit, ça n'allait pas avec mon corps. C'est vraiment la grosseur qui n'allait pas avec mon corps. C'était parce que je n'ai jamais senti de corps étranger. Je n'ai jamais senti de corps étranger, j'avais l'impression d'avoir toujours eu cette poitrine. J'avais même oublié la poitrine que j'avais eue avant. Donc, pour vous dire à quel point on oublie tout. Donc voilà. On m'a posé la question, est-ce que je serais capable de les refaire pour remettre de la poitrine, pour remettre plus gros, etc. Jamais de la vie, en fait, plus jamais. C'est fini. Même si demain, j'ai un deuxième enfant, que j'allais être, que j'ai des seins qui vont jusqu'au nombril. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous. C'est fini pour moi. Je ne referai plus d'augmentation mammaire ou de changement, quoi. Voilà pour toutes celles dont ce sujet les intéressait. Je peux juste vous dire, voilà, si vous avez envie de retirer vos prothèses et que vous avez peur pour l'après, il faut simplement choisir un bon médecin. Et surtout, derrière, qu'il y ait une reconstruction, qui ne vous laisse pas avec des seins totalement tombants, gants de toilette et tout, ou la peau frippée, parce que la peau, elle se frippe, en fait. Si vous avez vraiment des gros seins et que vous voulez après une petite poitrine, forcément, ça va faire un excès de peau. Ça va faire un peu fripper. Donc, il faut voir avec le chirurgien qui vous a traité, qui vous traite, de façon à qu'ensuite, vous ne soyez pas super choqués, super déçus et encore plus complexés qu'avant, quoi. Donc, voilà, ça, c'est à voir avec votre médecin. Pour celles qui veulent refaire leur sein, c'est-à-dire faire une augmentation mammaire, c'est un choix qui est totalement personnel. Moi, je vous dirais juste simplement de bien y réfléchir. Voilà, de bien y réfléchir. On m'a posé la question de savoir si ça m'avait gênée pour l'allaitement. Pas du tout. Moi, à la clinique, la nana est venue me voir la sèche-fine en me disant « Ah, ben, je ne sais pas si vous pourrez vraiment allaiter comme vous avez des prothèses. » Ouais, aucun rapport, en fait. Ben, évidemment, tu peux allaiter avec des prothèses. La nana, elle ne connaissait rien, apparemment. Et elle est venue me dire ça, déjà. « T'es là, tu viens d'accoucher, t'es fatiguée. » Moi, j'ai accouché d'un bébé prématuré, donc j'étais encore plus chamboulée, etc. La date n'était pas prévue, donc forcément, tout était inattendu à ce moment-là. Et elle vient de sortir ça. Et en fin de compte, j'ai pu allaiter Liam sans problème. Et c'était un bon, gros bébé bien dodu, qui prenait bien le sein. Et mon lait est sorti tout de suite. Je n'ai pas eu de souci. Il a pris du poids. Et de toute façon, vous connaissez bien Liam maintenant. Et vous avez pu voir que c'est un bon gabarit. Et que l'allaitement a bien fonctionné, donc il n'y avait aucun souci. Ensuite, parait-il qu'il vaut mieux ne pas faire la cicatrice au niveau du téton, mais en dessous, pour éviter de toucher les canaux ici. En tout cas, pour celles qui veulent allaiter. Après, c'est un choix personnel. Chacun fait comme il le souhaite. Pour ce qui est de la douleur, je vais revenir encore dessus. Moi, j'ai souffert le martyr. Moi, j'étais malade. Je n'en pouvais plus. Par contre, quand Cédric m'a retiré des prothèses, qui m'a fait toute la reconstruction, en sortant zéro douleur. Zéro douleur. Il me l'avait dit. Il m'a dit, tu auras zéro douleur, t'inquiète pas, etc. Et tout. Zéro douleur. Donc quand on retire, quand le muscle était déjà préparé, etc. Et tout. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a vraiment pas de douleur. Je n'avais pas de douleur. Tout simplement, je n'avais pas de douleur. Après, je pense que les douleurs, c'est vraiment personnel. Parce que moi, j'ai une copine qui les a refaits. Et d'ailleurs, elle les a refaits chez Cédric. Et qui n'avait pas du tout de douleur en sortant. Donc, c'est vraiment, je pense, chaque personne est différente. Donc peut-être que moi, comme je suis plus fine, et que c'était des grosses prothèses, et qu'on a dû bien décoller mon muscle, etc. J'ai douillé. Et qu'elle, comme elle n'a pas mis aussi gros que moi, ou je ne sais quoi, et bien elle n'a pas douillé. Après, pour vous rassurer, ce n'est pas non plus un accouchement. Mais bon, ce n'était pas loin. Honnêtement, ce n'était pas loin. Moi, j'étais bien après mon accouchement. Là, je n'étais pas bien après avoir refait mes seins. J'essaie de réfléchir, savoir s'il y avait d'autres questions. Mais je pense qu'il n'y avait pas tant que ça, parce que vous n'aviez pas remarqué que j'avais fait une augmentation, enfin que j'avais des seins refaits. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué non plus que je les avais retirés. Donc, j'allais retirer mes grosses prothèses. Et donc, voilà, je me sens beaucoup mieux comme ça. Je préfère mille fois mon corps comme ça. Et j'aime bien être sincère avec vous, être naturelle avec vous. Moi, je n'ai pas honte de dire les choses quand on me pose des questions. C'est parce que je ne vais pas parler de ma vie tous les jours comme ça, en racontant des trucs, etc. Si on vient me poser des questions, on a toujours une réponse. Si j'ai vu le message, bien sûr. Et bon, j'ai honte de rien. J'assume totalement. Je n'en ai rien à faire. Des gens qui vont me dire « Ah, mais elle a été refaite. Elle avait refait ses seins. » Et alors, tu crois que tu es mieux ? Parce que tu m'as dit ça, tu crois que tu es mieux, en fait. Enfin, voilà. En vrai, si tu es bien dans ta peau, tu es bien dans ta tête, tu ne fais pas chier les gens et tu ne leur parles pas de ce qu'ils ont fait, pas fait. En fait, ce n'est pas ton problème. Donc, même pour toutes celles qui ont quelque chose de refait et qui regardent cette vidéo, franchement, calculez même pas les gens qui sont là, toujours vouloir critiquer, etc. Je pense que les complexes personnels sont personnels et doivent rester personnels. Et tous ceux qui essayent de s'en mêler un petit peu, c'est eux qui ont surtout des complexes d'infériorité et qui sont obligés de détruire les gens, les réduire, etc. pour se sentir mieux dans leur peau. Donc, vous avez voté. Cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez des réactions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser aussi un petit commentaire. Vous avez tous mes réseaux sociaux juste en bas pour celles qui ne me connaissent pas et qui tombent sur cette vidéo. Et je vous embrasse très fort. Et je vous souhaite le meilleur avenir. Gros bisous tout le monde.